La revue de presse avant de nous séparer, les quotidiens abordent la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence en France. Ils s'intéressent tout d'abord aux créations d'une agence de l'énergie atomique et d'une société de fabrique et de pose de rails au Burkina. Bienvenue dans ça. Une importante décision du Conseil des ministres qui retient l'attention du journal Aujourd'hui en Faso. Le Burkina Faso crée une société de fabrique de pose de rails dénommée FasoRail. Cette société dont le siège sera à Bobo Dulasso marque la volonté du gouvernement de travailler à mettre en place au niveau national un réseau ferroviaire pour relier les différents chefs-lieux de province à appris l'Express du Faso. Avec un capital de 10 milliards de francs CFA dont 75% seront financés par l'État, FasoRail est selon le journal Le Quotidien un projet stratégique pour l'intégration économique du Burkina Faso. Sans oublier qu'il est créé également une agence de l'énergie atomique. Cidoya salue une décision qui pour lui participe de la volonté du gouvernement burkinabé de promouvoir une économie compétitive et une société moderne où l'accès à l'énergie électrique se conjugue avec moins de problèmes. L'Express du Faso salue une décision noble à encourager et soutenir. Pendant ce temps, le journal Le Pays rappelle qu'Hier 15 août était en France, jour de commémoration du 80e anniversaire du démarquement de Provence qui a connu la participation de nombreux soldats africains à la libération de l'ancienne puissance coloniale. L'observateur Palga estime qu'à la suite de la commémoration du débattement de Normandie le 6 juin dernier, la France avait grand besoin de cet autre rappel historique pour dire à ses citoyens qu'il lui a fallu une armada de sécuristes venus de l'étranger, en particulier de l'Afrique noire et de celle maghrébine pour la libérée du joug nazi. Reconnaissance mémorielle et autres, oui, mais aujourd'hui, au Faso, à temps plus, ce journal parle de retombées concrètes pour ceux qui ont versé leur sang pour la France.